Pour manifester contre le pass sanitaire, tout simplement, je pense qu'aujourd'hui il n'est pas très adéquat. Donc plus tranquillement, on va prendre l'accent sur les commerçants, les petits commerçants, les restaurateurs, qui ont beaucoup du mal pendant ce passé. Car il n'est que, enfin il n'est pas encore 14 heures, donc les gens sont en route, ils vont encore nous rejoindre, et faire masse, et faire nombre, pour faire reculer la destruction volontaire de tous nos droits, et de toutes nos libertés. Et cette liberté, nous sommes en train de la perdre. Le discours du 12 juillet d'Emmanuel Macron est le signal fort que tous nos droits vont être systématiquement détruits, sans limite. Ils ont franchi une ligne rouge le 12 juillet. Et je peux vous dire que tous les citoyens, qu'ils soient en tenue, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les militaires, où sans tenue, nous tous ici aujourd'hui, nous avons perçu le discours du 12 juillet de la même façon. Ce discours du 12 juillet est un discours historique. Et cinq jours plus tard, nous étions à Toulon 4000, et dans toute la France déjà 500 000. Et toutes les semaines, systématiquement, ce nombre a monté. Ce nombre est monté toutes les semaines, parce que chaque semaine, il y avait une raison suffisante pour être en colère. Ils ont hystérisé les débats. Ils ont essayé de nous diviser, en nous faisant peur. Mais la peur a échoué, parce que vous êtes tous ici. Ils ont essayé de nous diviser, mais en fait, ils sont tous là, on leur montrait que nous sommes tous unis. Tous unis. Tous unis. Alors, beaucoup de personnes ont commencé à me demander comment faire de semaine en semaine, alors que l'on se réunit, que l'on marche. Mais marcher et être en colère est une première étape. Mais si nous ne nous organisons pas, cette colère aura servi à rien. Donc, il en va de votre responsabilité à tous de vous organiser, chacun sur votre territoire. Pour que de chaque territoire du bar, il y ait huit circonscriptions ici qui auraient été mises sur des tables, avec des listes, où vous êtes les bienvenus pour vous inscrire. Pourquoi ? Parce que vous devez très vite, je dis bien très vite, refaire communauté, refaire démocratie. Si vous refaites communauté et démocratie, on aura une chance de déprogrammer ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de nous faire subir. Ils ont vu la masse dans les rues, cette masse leur a d'ailleurs fait peur. Mais si par contre, aujourd'hui, vous vous organisez, et vous commencez à échanger tous les uns les autres, vous commencez à vous connaître, dans votre immeuble, dans votre quartier, dans votre territoire, et dans votre circonscription, et que vous vous connaissez tous, vous pourrez vous aider les uns les autres. Vous pourrez refaire de la solidarité les uns les autres. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on ne doit pas, les partis ont trahi, les syndicats, les associations ont trahi, comme les représentants nationaux, comme le gouvernement, comme le président. La seule chose qui vous reste, c'est ça, et votre communauté, c'est la seule chose qui vous reste. Donc, les personnes qui poseraient la question, ce qui est marqué en bas, ici, n'a aucun rapport avec 1789. Aucun rapport. C'est étymologique. Si vous voulez vous sauver vous-même, ça s'appelle le salut. Le salut du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et vous allez vous organiser en ce que vous voulez, en groupe, en cellule, en comité, le nom que vous voulez. Mais il faut absolument que vous vous organisiez dès maintenant. Car l'agenda est contre vous, contre moi, contre nous tous. Cet agenda avance très vite. Ça fait 40 ans que cet agenda est en préparation. Et là, il accélère. Début septembre, une série d'obligations vont tomber. Obligations vaccinales pour les forces armées. J'en ai parlé cette semaine. Les forces armées, je les ai invités, non pas à résister, mais à prendre la responsabilité. Car vous, vous êtes responsable de vous-même. Mais vous êtes aussi responsable de vos familles, de vos enfants. Allez-vous les faire vacciner début septembre ? Allez-vous mettre des passes sanitaires pour vos enfants entre 6 et 12 ans à l'école primaire ? Ils sont en train de franchir la ligne rouge. Et en la franchissant, ils ont déclenché notre colère. Et en nous hystérisant, ils vont nous pousser à nous organiser. Car nous sommes tous solidaires, mais aussi intelligents. Ils pensent que nous sommes dégueux. Ils pensent que nous sommes bêtes. Et c'est là leur faute. C'est une faute qu'ils ont commise. Parce qu'ils ont insulté votre intelligence. Et vous allez leur montrer que vous êtes intelligents, solidaires et volontaires. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! C'est parti 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 !